Bon, moi, chez moi, des grillons, j'en entends, mais jamais j'ai réussi à en attraper. Bon, on est dans le dot, et on se retrouve pour une vidéo herping, juste après le générique. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai pu observer en fourmillant d'autres animaux quand je suis allé dans une forêt dans le lot. Alors, on va commencer de suite avec la plus grosse colonie de fourmis que j'ai pu observer, une espèce que je rêvais de voir. Un jour, déjà une petite anecdote, à chaque fois que je rentrais dans la forêt, il y avait un petit lézard qui était sur le côté et qui me regardait calmement rentrer. On va commencer avec la première colonie. Alors, je suis tombé sur cette superbe colonie de l'Asius Fuliginosus, voilà une colonie qui débonde dans la forêt. J'ai pu voir se balader dans les feuilles mortes. C'est une colonie qui avait bien colonisé une grande partie du sous-bois. C'est une espèce qui peut faire d'énormes colonies dépassant les 10 000 ouvrières. J'ai pu remarquer que le nid principal était passé au niveau de cet arbre. Voilà, on peut voir le trou d'entrée avec les ouvrières. J'ai su y arriver au moment d'un essai-mage, voilà. C'était très intéressant car j'ai pu observer, vous pouvez voir qu'il y avait une plante grimpante morte et qu'elle servait de décollage pour les fourmis. Et qu'en gros, les reines que les princes et les princesses montaient, ils étaient contrôlés par les ouvrières. Et les sexuées s'installaient ensuite sur la piste, sur cette plante. Et ensuite, quand tout le monde était prêt, ils étaient montés en haut et ils s'envolaient. J'aurais réussi au final à capturer une reine de l'asus fuliginosus fécondée que j'aurais fait adopter. Mais qui malheureusement est morte à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Alors avant de passer aux autres animaux, je voulais vous montrer les quelques fourmis que j'ai pu voir. On peut voir de la Myrmica. Voilà, il fallait faire gaffe à ne pas y laisser les doigts. On a pu aussi voir de la Formica SP, je pense Formica Sensio Strico. D'ailleurs, j'ai capturé une reine de cette espèce. Vous la verrez dans ma prochaine vidéo. Pour l'instant, elle va bien. Je saurais plus d'informations dans ma prochaine vidéo. D'Elasus SP Noir. Il n'y en a pas beaucoup, donc je n'aurais pas réussi à vous en prendre en vidéo. Et de la Tetramorium, je pense qu'à Especytium. Et voilà, maintenant je vous laisse en musique des petites photos, plutôt jolies je trouve, d'animaux que j'ai pu croiser. Alors franchement, c'était une super observation que j'ai pu faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors c'était extrêmement bien d'aller en forêt, ça fait longtemps que j'y suis parlé. Maintenant, assez bavardé, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501